Salut c'est David, aujourd'hui il y a un vent de taré, alors j'espère que tu vas m'entendre, je vais essayer de bien parler dans mon micro Je voudrais qu'on aille discuter d'un truc hyper important dans la thématique de cette semaine La thématique de cette semaine c'est la démarche artistique Je connais un petit bar avec terrasse qu'il donne sur la plage Je ne sais pas si il est ouvert mais je voudrais t'y emmener pour discuter de ça Alors ça va vraiment être super chaud aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de vent Donc je ne sais pas ce que ça va donner, ça va permettre de tester le micro en conditions extrêmes Tu me diras si tu entends quelque chose Alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle ensemble d'histoire de l'art en fait En fait je ne voudrais surtout pas qu'on parle d'histoire de l'art Je vais t'expliquer pourquoi Alors les éléments sont contre moi aujourd'hui, il y a un vent de folie, il y a des vagues Je crois que je n'ai jamais vu des vagues comme ça ici Je ne sais pas si vous pouvez voir les vagues qu'il y a Bon pour ceux qui habitent vers l'océan c'est ridicule Mais en gros ici pour qu'il y ait des vagues il faut absolument qu'il y ait un vent de fou Donc c'est vrai qu'au niveau des... Pour ceux qui aiment surfer ou faire de la planche à voile C'est un peu galère quoi, les conditions ne sont pas terribles terribles Donc en fait je voulais qu'on parle d'un truc aujourd'hui Et notamment je voulais parler avec toi d'histoire de l'art Et en fait bon j'ai un positionnement qui est un peu particulier par rapport à l'histoire de l'art Je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher à ça C'est à dire qu'en fait moi ça me fait chier l'histoire de l'art Même je ne sais pas si tu sais mais je suis enseignant Et en fait les élèves ça les gonfle l'histoire de l'art aussi Donc je pense qu'à un moment donné on pourrait peut-être faire confiance à la jeunesse Et même moi qui suis passé par des études artistiques Parce que j'ai fait les beaux-arts, avant ça j'étais aussi dans des études d'art appliqué Avant les beaux-arts et ça m'a toujours gonflé cette histoire de l'art En tout cas de la manière dont on essaie de nous la faire manger Je ne sais pas ce que tu en penses En fait voilà je suis un peu énervé contre ce système qui nous fait croire Qui te fait croire aussi à toi en tant qu'artiste Que tu dois être un as de l'histoire de l'art Enfin en tout cas que tu dois maîtriser les grands courants, les grands artistes Savoir quelles étaient les spécifications pour chaque période de l'histoire de l'art En fait je veux dire à part un spécialiste qui est passionné par ça Et à la limite qui en fait son business Qui est-ce que ça intéresse de savoir ça ? Bon bah en fait je crois que c'est mort là pour le petit cocktail en bord de mer Vous voyez c'est sympa en fait Bon là c'est pas sympa, là ça fait peur parce qu'il n'y a absolument rien Mais d'habitude il y a du mobilier, il y a des parasols sympas Enfin bon c'est assez sympa et puis ça donne juste là Donc ça c'est plutôt cool Alors je voudrais savoir en fait Toi qu'est-ce que tu penses de cette construction énorme, gigantesque Qui nous semble être hyper importante qu'est l'histoire de l'art ? En fait si tu peux me dire juste en dessous de la vidéo et là dans les commentaires Comment tu vois ça toi ? Est-ce que l'histoire de l'art en fait te sert à... Est-ce que tu t'appuies en fait sur des faits historiques, sur des artistes, sur des créations Sur des mouvements de l'histoire de l'art pour expliquer ton travail Pour justifier certains de tes choix dans ta pratique ou dans ta réflexion J'aimerais bien savoir alors voilà Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de l'art et est-ce que vraiment tu t'en sers ? Tu peux mettre ça juste dans les commentaires en dessous Ce serait intéressant de voir qui s'en sert, qui s'en sert pas Et globalement quel est l'avis de tout le monde sur cette fameuse histoire de l'art Moi j'ai remarqué un truc qui est assez rigolo, c'est que quand tu démarches des galeries Ou quand tu parles des galeristes, tu parles de ton travail Tu te rends compte que rapidement ils vont t'aiguiller sur l'histoire de l'art Enfin voilà, moi avec tous les galeristes avec qui j'ai pu parler Il y a toujours un moment donné où il y a cette accroche Avec le courant impressionniste, le mouvement Et puis en plus tu sais, les mouvements, il y en a plein qu'on ne connait pas C'est-à-dire qu'on se demande même des fois Quand on regarde vraiment, tu ouvres un bouquin d'histoire de l'art Alors récent, où tous les mouvements sont répertoriés En fait tu vas vite te rendre compte qu'il y en a qui sont insignifiants Tu ne sais même pas pourquoi c'est là-dedans Alors je sais, il y en a peut-être qui vont se dire Si tu occultes l'histoire de l'art Tu rates quand même une grosse partie de ce que tu as en tant qu'artiste Je suis un peu mitigé sur ce point de vue-là Et je ne pense pas que ce soit le plus important pour un artiste aujourd'hui Tu n'as pas besoin de faire des études forcément d'art Tu n'as pas besoin de faire les beaux arts pour être artiste aujourd'hui Tu n'as pas besoin de connaître l'histoire de l'art sur le bout des doigts Tu n'as pas besoin d'être passé par tel ou tel grand maître Tu vois, ça c'était il y a des centaines d'années C'est terminé ça Aujourd'hui, on peut avoir accès au marché de l'art On peut vraiment être un artiste Vendre, vivre de son art, vivre de ses créations Et ne pas devoir maîtriser toutes ces choses-là Et d'ailleurs, si on regarde le top 10 des artistes contemporains aujourd'hui Lequel déjà a suivi des études d'art Lequel est incalable, imperturbable quand on lui parle de l'histoire de l'art Je ne sais pas Alors peut-être t'en connais un, partage-le dans la vidéo Ce serait intéressant de voir ça Mais franchement, ce n'est pas ce qui détermine aujourd'hui Ce n'est pas ce qui fait que tu seras un artiste reconnu Et ce n'est pas ce qui ferait que ta démarche Ce n'est pas ce qui fera que ta démarche sera forte Que ta démarche sera vraie Une vraie démarche d'artiste Moi, je pense que le plus important, en fait C'est que tu te situes dans ton époque Et peut-être que c'est un peu le message caché Le message secret de l'histoire de l'art D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ont fait les artistes Et c'est sûrement même ce qu'ont fait les artistes les plus réputés Et petit à petit, en fait, c'est créer l'histoire de l'art Je ne connais pas, je ne suis pas un Voilà, j'ai beau avoir fait les beaux-arts Avoir étudié en art pendant plusieurs années Côtoyer des artistes, côtoyer des galeristes Réfléchir à tous ces concepts-là Essayer de construire des formations Vous aider, vous donner plein de conseils Sur la démarche artistique J'avoue un truc aujourd'hui Je ne suis pas un spécialiste De l'histoire de l'histoire de l'art Voilà, ça c'est dit C'est dit J'ai tout avoué Mais voilà, par contre, il y a un truc que je sais Et dont je suis sûr C'est qu'il faut absolument que tu te situes Par rapport à ton époque Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Se situer par rapport à son époque Ça veut dire, en gros, on pourrait le faire de cette manière-là Tu peux prendre un papier, un stylo Et noter simplement Où je me situe dans ma pratique artistique Et on ne va pas dire à quelle époque Puisque de toute façon, par défaut, tu es un artiste contemporain Puisque contemporain, ça veut dire que Tu es juste là à ton époque, maintenant, tout de suite Donc, même les artistes qui ne sont pas considérés Dans le fameux bouquin de l'histoire de l'art Les artistes qui ne sont pas considérés comme des artistes contemporains Parce qu'il y a un mouvement d'art contemporain En fait, à leur époque, étaient les artistes contemporains de leur époque Donc, voilà Ça me fait un peu rire aussi, ces termes-là Et j'ai une coupe de ouf aujourd'hui Alors, voilà, vous m'excuserez Parce qu'il y a du vent Je vais peut-être en faire ma nouvelle coupe Et donc, en fait, voilà L'idée, une fois que tu as noté ça sur ton papier C'est d'aller réfléchir à Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire Tu peux dire Que tu es un artiste de ton époque Est-ce qu'en fait, tu es un artiste de ton époque ? Alors, on l'a vu, par défaut, oui C'est-à-dire mécaniquement, oui Mais dans ta réflexion artistique Dans ta démarche artistique Dans ce que tu crées aujourd'hui Dans les outils peut-être que tu utilises Vous savez, il y a des artistes Beaucoup d'artistes qui travaillent l'art numérique Aujourd'hui, on a une vision un petit peu Comment dire ? Floue de ce qu'est l'art numérique Même si ça s'est beaucoup développé Et on commence à avoir vraiment des expos Qui tiennent la route Et qui ont vraiment du sens L'art numérique, c'est presque un truc Qui est « has been » aujourd'hui C'est-à-dire qu'on voit ça Comme un truc qu'on ne comprend pas encore Mais c'est déjà fini C'est déjà passé Ça a déjà été surpassé, ce truc-là Et c'est pour ça que c'est très important De ne pas s'accrocher à l'outil ou au médium C'est-à-dire que le médium te permet De te situer D'être clair Et de faire avancer ton travail De savoir où tu vas On en a parlé dans une vidéo précédemment Mais il faut garder une souplesse quand même Et se dire Parce que tu as le droit de te tromper Peut-être que tu fais De la peinture à l'huile Sur du plaque au bois Non préparé Et tu fais ça depuis 10 ans Et il se trouve que tu es en train de peindre Je ne sais pas moi Des cailloux Tu peines des cailloux Pourquoi pas ? Alors pourquoi pas ? Mais est-ce qu'aujourd'hui ça te situe ? Est-ce que le fait de peindre à l'huile Sur du plaque au bois Et de peindre des cailloux Qu'est-ce que ça dit sur ton époque aujourd'hui en fait ? Qu'est-ce que ça dit sur ce qui est contemporain Ce qui se passe maintenant ? Est-ce que tu arrives à toi ? Alors bon tu ne peines peut-être pas les cailloux évidemment Mais ce serait intéressant que tu notes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta pratique Dans l'outil que tu utilises Dans les thématiques que tu choisis Peut-être que tu travailles par thématique Ou peut-être que tu travailles de manière instinctive C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de thématique Et tu travailles directement T'envoies et tu crées tout de suite Est-ce que tu peux me dire Est-ce que tu peux te dire Qu'est-ce qui fait que tout ça T'inscris dans l'époque d'aujourd'hui Alors ce petit exercice il va te servir à quoi ? En fait il va te servir à ce que la prochaine fois Quand tu vas parler à quelqu'un de ton travail artistique Peu importe que ce soit quelqu'un Qui s'y connaisse vraiment en art Ou qui vraiment s'y connaisse pas du tout Ça va te permettre d'être encore plus clair Tu sais que moi je suis très à cheval Sur cette fameuse clarté Dans ta présentation Dans ton discours Dans ta démarche Et c'est pour ça que je vais faire tous ces petits exercices Je vous propose et je te propose Tous ces petits exercices Parce que c'est hyper important Petit à petit Comme ça Tu vois je ne donne pas des exercices Qui sont insurmontables L'idée c'est vraiment que ce soit facile pour toi Et de monter par palier Comme ça successif Mais facilement et rapidement Donc tous les jours tu vas avoir Comme ça des petits exercices Qui vont te faire progresser Et voilà Qui vont t'aider vraiment à clarifier Toutes les parties Ta démarche Ta présentation Ton travail artistique même Produire plus Bon enfin voilà La liste est grande Donc je ne vais pas parler de tout Mais tu verras que Au fur et à mesure Dans ces vidéos On va aborder Tous ces points là Qui sont hyper importants Pour faire de toi Un artiste Qui réussit Et qui vit A fond de son art Voilà Ecoute je te dis à demain Salut Sous-titres par Juanfrance